Musique de générique Maïla, tu es prête à te mettre en danger pour sauver Mila ? Oui Suzy, bien sûr que je suis prête. Tu sais, Mila n'est pas que ma meilleure amie, elle est comme une soeur pour moi, elle a toujours été présente pour moi, j'ai toujours pu compter sur elle, et maintenant c'est à moi de l'aider. En plus, c'est à cause de moi qu'elle en est là, elle a voulu m'aider. Mais Suzy, toi tu n'es pas obligée de risquer ta vie. Si, si Maïla, je tiens à t'aider, à vous aider. Peut-être que ça m'aidera à me faire pardonner de tout ce que je vous ai fait à toutes les deux, tout le mal que je vous ai fait. Merci Suzy. Bon, ok, si tu insistes, par contre, tu sais quoi, je pense que je vais juste appeler la police avant qu'on y aille, on ne sait jamais, au moins si les choses tournent mal, eh bien on aura toujours l'espoir de s'en sortir grâce à eux. Attends, je les appelle. Oui, tu as raison, super idée. Police secours, j'écoute. Allo, oui, bonjour madame, voilà, je m'appelle Maïva, je vous appelle pour une urgence. Ma meilleure amie Mila a été kidnappée par un dangereux criminel, on a tellement peur pour elle. s'il vous plaît, venez nous aider, on a besoin de vous. Ok, calmez-vous mademoiselle, mais vous savez où est-ce qu'elle est retenue en otage ? Oui, oui, grâce à mon amie Suzy, on sait exactement où est-ce qu'il la retient prisonnière, heureusement, c'est au niveau du magasin Cleaners, apparemment, il y a une cachette secrète là-bas. S'il vous plaît, faites vite, je vous en supplie, aidez-nous à sauver ma meilleure amie. Ok, on arrive, alors surtout, ne faites rien et restez bien en dehors de tout ça, restez en sécurité en attendant qu'on arrive, d'accord ? Oui, oui, d'accord madame, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites vite, je vous en supplie. On a une urgence. Oui, j'ai tout entendu, on y va vite. Bon, ça c'est fait, par contre, la policière m'a dit de ne rien faire, de les attendre sagement, mais on ne peut pas attendre la police, c'est pas possible, on ne sait jamais ce que Justin pourrait faire à Mila, il faut absolument qu'on y aille, Suzy. Ok, on y va Maëva, mais s'il te plaît, fais attention, d'accord ? Justin est vraiment très dangereux. Oui, oui, ne t'inquiète pas Suzy, je vais faire super attention, et toi aussi d'ailleurs, mais je me dis que tu dois avoir un peu moins peur que moi quand même, Justin est ton demi-frère après tout, il ne pourra quand même pas te faire de mal j'espère. Si, si, j'ai très peur Maëva, Justin ne m'a jamais aimée, mais bon, on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on aille sauver Mila. Voilà ce qui arrive quand on se mêle de choses qui ne nous regardent pas. Mila, tu n'es qu'une victime collatérale, mais je n'ai pas le choix. Tu sais beaucoup trop de choses. Mais, pourquoi tu es aussi méchant, Justin ? Maëva ne t'a jamais rien fait, ni à ta mère, ni à ta sœur d'ailleurs. Je la déteste, car à cause d'elle, tous les rêves de gloire et de richesse de ma mère sont détruits à tout jamais. D'abord, car elle a fait en sorte que son père et ma mère se séparent, avant que ma mère n'ait pu mettre la main sur sa fortune. Et ensuite, à cause d'elle, Suzy, le seul espoir de la famille pour qu'on devienne riche, n'a pas été sélectionné pour The Dance. Mais, ses seuls torts à Maëva, c'est donc d'avoir protégé son père d'une croqueuse de diamants, une arnaqueuse, une voleuse, et d'être douée en danse. C'est ça, si je comprends bien, c'est juste ça. Vous êtes vraiment une famille de malades, Justin. Bon, ça suffit. J'en ai assez entendu. Je vais te baïonner. Non, pas ça, Justin, s'il te plaît. Justin, on les revoit ça, s'il te plaît. On les revoit c'est tranquille. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Allez, assieds-toi par terre. Et ne bouge plus. Je suis épuisé. Je vais me reposer un peu. La nuit a été très longue. Euh, Suzy, tu es sûre qu'il y a une cachette secrète ici au Cleaners, abandonnée depuis tant d'années ? Oui, Maïva, suis-moi. Oh my God, cet endroit me donne froid dans le dos. C'est juste horrible. Maïva, à partir de là, il faut être très prudente. Ne fais aucun bruit, d'accord ? Mais, au fait, Maïva, tu as un plan, rassure-moi. Un plan ? Euh, pas vraiment. Ah, ça y est, j'ai une idée. On va se cacher et puis, on va attendre le bon moment pour libérer Mila. Il va bien finir par dormir ou sortir s'acheter à manger, c'est sûr. On va faire ça, Suzy, d'accord ? Ok, on fait comme ça. Allez, viens, Maïva. Je crois que j'ai jamais vu un endroit aussi glauque de toute ma vie. Pauvre Mila, qui est là depuis des heures et des heures. Oui, c'est très glauque. Tu as raison, Maïva. Allez, viens, je crois que c'est par là. D'accord. Euh, Suzy, je ne veux pas te contrarier, mais je ne vois pas de cachette secrète, là. Attends, comment on fait déjà ? Je ne sais plus, Maïva. Je ne sais plus comment on accède à la cachette secrète. Je suis certaine que c'était là, mais je ne me rappelle plus comment y aller. Oh non, je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Comment on va faire ? Tu es sûre, Suzy ? Oui, oui, je suis sûre que c'est là pourtant. Bon, ok, attends, on se calme et on réfléchit. Où est-ce qu'on peut bien appuyer par là ? Euh, je ne vois pas de bouton secret. Attends, il y a cette ampoule. On va essayer d'appuyer dessus, d'accord ? Oups, désolée, Suzy, mais au moins, on a trouvé comment accéder à la cachette secrète. Oh my God, bravo, Maïva. Euh, merci, Suzy, mais tu sais, c'est grâce à toi. Bon, maintenant qu'on y est, il faut faire hyper attention. Il est là, je n'y crois pas. Je le vois. Il s'est endormi et il y a Mila à côté. Suzy ! Ne t'inquiète pas, Maïva, pour l'instant, elle va bien. Calme-toi. Oui, tu as raison, il ne faut pas que je perde mon calme maintenant. Ok, on va tout faire pour libérer Mila. Regarde, je le savais, là, il s'est endormi. On va pouvoir agir. Il va falloir qu'on fasse très vite, mais il ne faut faire aucun bruit pour pouvoir la libérer. On va aller détacher ses liens pendant qu'il dort et on va vite sortir toutes les trois et voilà, on aura réussi. Oh non ! Maïva, je l'avais complètement oublié. Le plan doit absolument se poursuivre. Elle doit continuer à croire que je suis son coach de The Dance. Elle attend sûrement que je lui donne les instructions pour son entraînement d'aujourd'hui. Je vais l'appeler. J'espère qu'elle ne se doute toujours de rien. C'est bon, ça sonne. Quoi ? J'y crois pas. Tu vas me le payer, Maïva. Maïva, tu n'as pas mis ton téléphone en silencieux. J'y crois pas. Ben non, Suzy, avec la peur et la précipitation, j'ai pensé à tout sauf à ça. Voilà, à cause de moi, on a été repérés. Quoi ? Suzy, tu m'as désobéie. Tu es là. Rentre vite à la maison si tu ne veux pas s'avoir de problème, toi aussi. Non, Justin, je ne partirai pas. Et arrête, tu as fait suffisamment de mal. Arrête tout ça, libère tout le monde. Bon, Suzy, si tu es de leur côté, je vais te traiter comme elle. Je passe au plan B. Vas-y, Maïva, sauve-toi, sauve-toi vite, s'il te plaît. Il faut absolument que tu réussisses à t'échapper. Inutile d'essayer de vous sauver. J'ai bloqué l'accès. Vous êtes mes prisonnières. Allez vous asseoir à côté de Mila et plus vite que ça. Bon, d'accord, Justin. Mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça, Justin ? Je ne comprends pas. Oh my god, Mila. Mila, Mila, comment vas-tu, s'il te plaît ? Dis-moi que ça va bien. Mila, j'ai eu tellement peur pour toi. Bon, j'ai l'impression que ça va. Mais Mila, je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Ma meilleure amie. Désolée, désolée pour tout ça. Tout ça est de ma faute. Moi aussi, mais moi, tu m'as manqué. Je suis contente de te voir, mais tu n'aurais jamais dû venir. Justin, comment est-ce que tu peux être aussi horrible ? Mila, est-ce que ça va ? Euh, Suzy, je comprends que ça te surprenne, Mila, mais ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout ça plus tard. En tout cas, sache que Suzy est de notre côté, d'accord ? Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Toutes les trois, vous allez rester enfermées jusqu'à ce que The Dance soit passé. Quoi ? Justin, mais non, non, tu ne peux pas faire ça. Euh, alors tu sais quoi ? Garde-moi prisonnière, mais laisse Mila et Suzy partir, s'il te plaît. Libère-les, elles n'ont absolument rien à voir là-dedans. C'est moi que tu veux retenir prisonnière pour que je ne gagne pas à The Dance. S'il te plaît, laisse partir Mila et Suzy, libère-les, et je resterai ici autant de temps que tu veux. S'il te plaît, Justin, écoute-moi. Sache jamais. Elles savent beaucoup trop de choses et elles iraient directement voir la police. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez le regretter toutes les trois. Quoi ? J'y crois pas. Vous aviez déjà prévenu la police ? Ne bougez plus, mettez les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant le tribunal. Blah, blah, blah. Je connais votre refrain. J'ai l'habitude. Oh my god, ce questionnaire est terminé. Merci les filles. Fred, je te laisse occuper des filles. Moi, je me charge de lui, d'accord ? Ok, mais sois très prudente. Vous allez me suivre au commissariat et je peux vous dire que cette fois-ci, vous n'êtes pas prêts de sortir de prison. C'est ce qu'on verra. Vous êtes libre, mesdemoiselles. Je vais vous détacher. Merci, monsieur l'agent. Oui, merci beaucoup, monsieur l'agent. Vous nous avez sauvé la vie. Merci, merci. On ne vous remerciera jamais assez. Je n'ai fait que mon travail, mais à l'avenir. Soyez plus prudente, s'il vous plaît. Et surtout, faites attention à vos fréquentations. Vous avez raison, monsieur l'agent. On fera encore plus attention. Mila, ma BFF, ça y est, tu es libre. Je n'arrive pas à y croire, mais tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'ai eu peur pour toi. Je me suis fait tellement de soucis. En tout cas, merci pour tout. Merci. Tu t'es retrouvée dans cette situation à cause de moi, juste pour me protéger. En tout cas, je suis trop 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 contente de t'avoir enfin retrouvée. Merci, ma bestie. Mais j'ai dû rater un épisode concernant Suzy. Je n'y comprends plus rien. Il faudra vraiment que tu m'expliques tout ça, Maïva, d'accord ? Oui, ne t'inquiète pas, Mila, je vais tout t'expliquer. Tu vas voir, tu vas tout comprendre, d'accord ? Le plus important pour l'instant, c'est qu'on sorte de cet endroit sordide et qu'on n'y revienne plus jamais de notre vie. Oui, allez, venez, on sort. Oh my God, oh my God, oh my God, pendant un moment, j'ai cru qu'on n'allait jamais pouvoir sortir de là. Je suis tellement contente. Oh my God, on a réussi à s'en sortir toutes les trois grâce à l'intervention de la police. Je suis trop heureuse. Faites attention à vous, mesdemoiselles, d'accord ? Et contactez-nous s'il y a quoi que ce soit. Oui, encore un grand merci, monsieur l'agent. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'agent. Au revoir, mesdemoiselles. Oui, on est libres et c'est aussi grâce à toi, Maëva. Merci beaucoup. À toi aussi, tu m'as sauvé la vie, ma BFF. Mais de rien, Mila, c'est normal. Tu es bien plus que ma BFF, tu es ma sœur. J'aurais jamais pu te laisser, jamais, jamais. Même si je risquais ma vie, il fallait absolument que je vienne essayer de te sauver. Par contre, je n'ai pas agi seule. Si j'ai réussi à te sauver, c'est aussi et surtout grâce à Suzy. C'est grâce à elle que j'ai su ou Justin te retenait en otage. Sans elle, je n'aurais jamais réussi, Mila. Alors, merci à toi aussi, Suzy. Tu sais, j'ai toujours su que tu avais bon fond et que tu suivais juste les instructions de ta mère. Oui, je suis désolée pour tout le mal que ma famille et moi vous avons fait, Mila et Maëva. On te pardonne, Suzy. Tout le monde a le droit à l'erreur. Bon, même si tes erreurs à toi étaient vraiment énormes, on a quand même sauvé Mila uniquement grâce à toi. Donc, tu es toute pardonnée, d'accord ? Oui, tout est oublié. On repart à zéro. Merci, Mila. Merci, Maëva. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à gagner The Dance. Plus personne ne pourra t'en empêcher. Oui, tu as raison, Suzy. Pendant l'espace d'un instant, j'avais complètement oublié The Dance. Bon, vous savez quoi ? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un petit creux. Et si on allait manger des glaces tous ensemble et ensuite, on ira faire une pyjama party chez moi pour oublier tout ça ? Par contre, demain, je reprends l'entraînement intensif. The Dance, c'est que dans quelques jours. Oui, super idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501